On est aujourd'hui le 22 dans le mois d'hier, 37e jour dans l'Urmer. Et aujourd'hui, il y a 3333 ans, il y a eu un événement royal. C'est l'histoire dans la Torah très connue, dans le Chumash Bamidbar avec le Mekoshesh Aitzim. C'était le deuxième Shabbat du peuple d'Israël. N'oubliez pas que selon la date hébraïque, on est exactement une semaine après Pessah Chani. C'est là où le peuple d'Israël commence le trajet des 40 ans dans le désert. Et il y avait quelqu'un, selon Rabi Akiva dans le Talmud, c'était Tzelofrad, qui l'a transgressé Shabbat ou qui l'a ramassé des bois. Il y a 3 avis dans l'Agmara, quel péché il a fait ? Ramasser des feuilles, transporter ou arracher des branches pendant Shabbat. Mais résultat, c'est le deuxième Shabbat. Dieu l'avait dit juste il y a 2 semaines avant que celui-là qui transgressait Shabbat, Mothioumat, tout le monde arrive devant Moshé, il le dit Moshé, regarde ce qu'il a fait celui-là. Devant tout le monde. Et Moshé va demander qu'est-ce qu'on fait avec lui et vous connaissez la suite qu'il fallait le tuer et le lapider. Chers amis, pourquoi je vous raconte cette histoire ? Quel message on peut tirer ? Il explique le Harizal que quand il est monté en haut, on ne savait pas où le mettre, dans le paradis ou en face. Parce que quand lui est monté en haut, il a dit Dieu, moi j'ai fait exprès moi. J'ai fait exprès pour que tout le monde, ils vont voir que quand tu dis qu'il faut garder Shabbat, c'est du sérieux. Donc je suis donné. Mais en haut on l'a dit, tu nous as gâché le plan, c'était le deuxième Shabbat, le premier était nickel. Si tu aurais fait ce Shabbat-là, tout le peuple il aurait fait Shabbat, il n'aurait pas eu 40 ans de désert, il aurait eu directement, on aurait entré en Israël. Bon résultat, stand-by on dit en anglais, ni le paradis ni en face. Chers amis, mille et quelques années plus tard, il y a une histoire dans le Talmud, Shabbat, page 150 si je me rappelle bien. C'était un rabbin, en général c'est Rabbi Youda Barilla et le Hasid. Il a marché dans son champ pendant Shabbat et il a vu un trou dans le mur et il a pensé, waouh, il faut que je le répare dimanche. Et après tout de suite il a dit, attends, attends, Shabbat, je n'ai pas le droit de réparer, c'est l'action. Je n'ai pas le droit de parler sur quelque chose qui est péché pendant Shabbat. Mais parce que j'ai même pensé sur quelque chose de péché, je jure de ne pas toucher le trou. L'agmara il termine, le lendemain il a eu un miracle, il a eu un caprier qui a grandi dans le trou et il a bouché le trou. Et en plus il pouvait préparer des sandwiches tunisiens pour toute la ville avec les capres qu'il y avait. Pourquoi je vous raconte ça ? Il dit le Harizal, un caprier en hébreu, c'est Tzlaf Erhad. C'est les lettres de Tzelof Had. C'est maintenant que la réparation, le stand-by qu'il était en haut, a été arrivé comme un caprier pour dire à ce rabbin et à nous. Maintenant que ce rabbin il a décidé, que Shabbat, même la pensée, elle sera pure, elle sera sur le moment même. Je ne pense pas sur des choses de dimanche, je dois voyager, je dois réparer. Alors la faute de Tzelof Had a été réparée. Quel est le message pour nous en ce moment dans le Homer, maintenant qu'on a passé les trois minutes, c'est de savoir bien sûr de travailler les actions, travailler les paroles. Mais si on arrive même à travailler les pensées dans la semaine, vous allez me demander mais comment on peut maîtriser la pensée dans la semaine ? Commence par Shabbat. Fais pas les mauvaises actions Shabbat. Ne parle pas des paroles de Chol Shabbat et tu vas voir comment ta pensée, elle sera que à Shabbat, automatiquement dans la semaine, tu vas penser que à manger des capres et des sandwiches tunisiens. Bonne santé, excellente journée. A maravie de l'Azad, a maravie de l'Azad.